salut à tous bienvenue sur usm fabrication pour cette deuxième vidéo alors en toutes choses je voulais vous remercier pour tous vos encouragements sur la page facebook instagram et même sur youtube ça fait vraiment plaisir et je vous remercie également de me suivre j'ai démarré donc la première vidéo et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui s'intéressaient donc on va continuer comme ça voilà alors avant de passer à la finition de la bague je voulais vous parler justement du filetage nptf alors il faut savoir que nptf c'est une norme américaine qui est souvent utilisée par les constructeurs de véhicules américains par exemple et beaucoup d'autres organes en provenance des us voilà comme par exemple les étriers de freins capteur de pression ou encore sonde de température et des choses comme ça voilà alors pour entrer plus dans le domaine technique c'est un filetage conique comme je l'ai marqué là voilà avec un angle de 1,789 degrés moi je prends le chaud en degrés minutes donc 1,47 degrés l'angle du filet il est à 60 degrés alors qu'on est habitué à tout ce qui est américain à videvort anglais à 55 degrés voilà on est vraiment habitué à faire du 55 degrés couramment dans l'usinage tout ça mais là c'est vrai que c'est un angle de filet à 60 degrés voilà bon sinon ça veut dire national pipe après fuel pour le f de nptf voilà et aussi pour mon accent anglais voilà et mais ce qui fait la grosse différence entre le npt et le nptf beaucoup de gens se posent la question en général c'est la troncature au niveau du fond de filet et du sommet de filet voilà il faut savoir que le nptf l'angle en fond de filet il est droit il est vif comme on a l'habitude de le faire pour un filetage standard alors que le nptf lui il est justement troncaturé au niveau du fond de filet et du sommet de filet justement pour assurer l'étanchéité parce que le npt normal lui on le monte avec du téflon souvent ou du chanvre bon c'est moins en moins courant le chanvre mais souvent du téflon justement et c'est ce qui va assurer l'étanchéité alors que le nptf lui le monte sans rien et c'est justement ces troncatures là qui vont assurer l'étanchéité du filetage à 100% voilà je voulais aussi vous montrer l'une de mes dernières acquisitions j'adore tout ce qui est en fait matériel d'usinage assez ancien ou des vieux palmaires des choses comme ça des vieux pieds à coulisses alors un ami m'a trouvé ça alors en fait un pied de profondeur manger la version moderne qui est là que j'ai depuis des années j'utilise fréquemment mais moi je suis pas trop tout ce qui est un cadran numérique je préfère tout ce qui est un cadran entre guillemets mécanique normal il m'a trouvé ce pied de profondeur sur voilà donc je pense qu'il n'a jamais servi ce qui est encore bon encore la graisse une graisse de stockage qui est sur le sur le bout et même encore les lardons qui sont encore emballés dans la papier d'origine alors j'adore tout ce qui est vieux matériel d'usinage je suis assez à la recherche toujours des choses voilà donc je vais juste le monter pour voir si je l'utiliserai souvent bon ça m'assume en mesure et qu'il est doucement alors c'est sûr avec ça on travaille dixième on va pas faire du centième avec avec ce genre de d'appareil de mesure mais c'est vrai que pour une utilisation quotidienne je pense que c'est super juste voir s'il est bien étalonné alors ça c'est une cale de 35 35 0 super alors je vous présenterai régulièrement les petits trucs que j'achète les petits instruments de mesure des choses comme ça si ça vous intéresse moi je suis passionné donc donc j'ai des choses comme ça je suis toujours content voilà voilà donc on va pouvoir commencer la finition intérieure avec la petite gorge et la finition extérieure de ce côté là et C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, maintenant le diamètre extérieur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai préparé pour le filetage intérieur, monter un outil à fileter intérieur. J'ai préparé ma jauge, mon peigne à filer pour pouvoir vérifier que c'est le bon pas. C'est parti. 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 Et voilà. C'est parti. 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 Voilà. Finition de l'intérieur. Carrière. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 alors le filetage 2 pouces nptf ça c'est un pas à 60 degrés 11 filets et demi au pouce ça équivaut à un pas de 2,20 mm voilà donc c'est parti la difficulté c'est qu'il faut sortir avec l'outil comme la pièce est conique il faut que le copeau il reste plus ou moins constant c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà on y est presque c'est parti tout c'est parti c'est parti c'est parti Petite passe à vide. C'est parti. Voilà le raccord terminé. Il reste plus qu'à faire les deux méplats sur ce raccord, juste pour vous montrer le filetage qui vise très bien, 2 pouces NPTF, pas de soucis. Je vais faire le montage maintenant pour pouvoir faire les deux méplats à côté pour que la pièce puisse être serrée. Voilà, on va monter la pièce dans l'étau. A peu près comme ça. On va mettre des petites cartes en dessous. Voilà pour le montage. Il faut que j'enlève 4mm de chaque côté. On va mettre des petites cartes en dessous. 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 Et je monte pour le deuxième. des petits cartes en dessous. On va mettre des petits cartes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, je mesure au pied de profondeur pour voir si la cote est bonne. C'est bon, 61,8. La cote c'est 62 0-5 dixièmes. On est dans la tolérance. Je démontre. On est bavure et la pièce est terminée. Et voilà. On est bavure et la pièce est bonne. Sous-titrage ST' 501